Les souvenirs, les souvenirs, ce sont des chambres sans serrure, des chambres vides où l'on n'ose plus entrer, parce que des vieux parents jettent s'y mourir. On vit dans la maison, sur ces chambres closes, on sait qu'ils sont là comme à leur habitude. C'est la chambre bleue, c'est la chambre rose. La maison se remplit ainsi de solitude, et l'on y continue à vivre en souriant. J'accueille quand il leut le souvenir qui passe. Je lui dis, mets-toi là, je reviendrai te voir. Je sais toute ma vie qu'il est bien à sa place, mais j'oublie quelquefois de revenir le voir. Ils sont ainsi beaucoup dans la vieille demeure. Ils se sont résignés à ce qu'on les oublie. Et si je ne viens pas ce soir, ni tout à l'heure, ne demandez pas à mon cœur plus qu'à la vie. Je sais qu'ils dorment là, derrière les cloisons. Je n'ai plus le besoin d'aller les reconnaître. Dans la route, je vois leurs petites fenêtres, et ce sera jusqu'à ce que nous en mourrions. Pourtant, je sens parfois, aux ombres quotidiennes, je ne sais quelle angoisse froide, qu'elle frissonne. Et ne comprenons pas d'où ces douleurs proviennent. Je passe. Ah, chaque fois, c'est un deuil qui se fait. Un trouble est en secret venu nous avertir qu'un souvenir est mort, qu'il s'en est allé. On ne distingue pas très bien quels souvenirs, parce qu'on est si vieux, on ne se souvient guère. Pourtant, j'envoie se fermer des paupières. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.